bonjour aujourd'hui donc on va voir une astuce sur excel c'est une montre mais une montre différente de celle qu'on a déjà vu sur excel mais c'est très facile à réaliser et donc c'est une montre comme celle ci ok on va donc directement commencer je vais fermer donc je vais créer donc un nouveau classeur donc voilà ici donc on va directement commencer égal à maintenant égal à seconde égale minute égale heure et c'est l'heure égale si l'heure supérieure à 12 point virgule celle ci moins 12 c'est non celle ci voilà par exemple ici c'est 17 heures et donc c'est 5 heures ok parce qu'on va voir l'heure sur 12 et 8 sur 12 unités ok donc ici on va faire 5 5 5 et si on va être égal égal 60 moins ceci moins ceci mais puisque l'heure ici c'est elle est sur 12 pour arriver à 60 il faut multiplier par 5 donc on va on va donc insérer un graphique de sous-type je clique par la droite sélection ajouter je prends donc ici ceci ça c'est seconde ok donc je clique ici je supprime ceci je sais je sélection je clique une fois une deuxième fois pour sélectionner le bleu je clique par la droite son compteur et son remplissage pour le gris je clique une sélection et je laisse celui-là mais je clique par deux fois pour les sélectionner je vais mettre le rouge et ici le rouge et ici le rouge je clique encore sélection ajouter ça c'est une minute et ici je prends les minutes ok ok donc je prends les minutes le bleu toujours je le sélectionne son compteur je sélectionne son compteur et ici le gris son compteur et ici son compteur et voilà le rouge je clique je le sélectionne et je vais prendre pour les bordures et le remplissage le bleu je re sélectionne ajouter 6 heures je sélectionne je sélectionne je sélectionne donc ici voilà ensuite je choisis le bleu mon passage sans contour sans contour pour le gris la même chose sans contour sans contour sans contour aucun message et je clique sur le gris je vais choisir cette couleur et pour le remplissage la même chose ok donc voilà on a je clique donc ici et j'ai fait pour excel 2013 je clique donc je clique sur une une parmi ces trois ces trois graphiques et je fais modifier et ici on a anneau 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 donc je vais donc je vais faire ça secteur et je vais mettre aussi ça secteur je vais cocher pour avoir deux axes ici deux axes sur une dessus deux secteurs je choisis une pas les deux mais une et ici je laisse la troisième en anneau je fais comme ça et ici comme on a fait la troisième en anneau je sélectionne je sélectionne donc la troisième ici qui est l'heure voilà et je clique par la droite attention c'est pas une minute c'est l'heure parce que je retourne à chaque fois aller ici c'est l'heure donc je vais mettre en forme la série et ici je vais jusqu'ici ok vous voyez pourquoi ils sont grandes ici pour qu'on puisse les sélectionner c'est pourquoi j'ai mis ici 5 5 mais je peux ici mettre 0 15 0 8 0 3 ok on désire 3 4 voilà donc voilà parce que j'ai fait f9 donc voilà quand on tient c'est contre 2 ici 25 25 parce que 17 heures et 25 ok ensuite je peux ici dans formule gestion des noms une nouveau nom si égal lignée je vois la parenthèse je mets 1 2.60 et je fiche avec f4 je ferme et je fais donc ça c'est pour 60 unités et je fais ici je vais appeler ce nom lignée ok voilà c'est bon donc ça c'est pour 60 unités donc ça c'est pour 60 unités je mets heure et bien je vais appeler hh et si je vais égal ligne cette fois ci de 1 jusqu'à 12 et je fiche avec f4 je ferme c'est pour 60 unités je mets ok je vais donc sélectionner et ajouter ligne donc ici le nom ligne ok je clique sur la droite modifier et pour ici pour la ligne je vais choisir secteur je vais choisir anneau ok voilà je clique et si je clique sur la série 4 qui est si je clique par la droite pendant ces séries 4 toujours parce qu'il s'échappe parfois on retourne et mettre en forme et ici je vais jusqu'ici non pardon jusqu'ici ok ensuite pour le remplissage c'est aucun et pour les bordures c'est on va prendre une coloration par exemple c'est ici voilà donc parce que j'appuie sur if 9 attendez ici c'est beaucoup 0 2 ici 0 3 voilà et c'est 0 9 pour les secondes voilà ok je vais donc ajouter l'heure comme on a appelé ici c'est heure hh donc c'est pour 12 donc juste sélection sélection ajouter ici donc c'est pour l'heure on a appelé hh je vais je clique ici je clique sur ici en dehors donc je clique par la droite on défie le type ici pour hh ici je vais choisir aussi secteur ok voilà donc mais je vais mettre ça en dehors donc je clique par la droite sélection je vais donc mettre c'est ici en bas voilà pour que ce soit comme ça ok ensuite je clique ici mettre en forme ici jusqu'au bout voilà donc voilà ensuite ici remplissage je peux mettre rien pour la bordure je vais choisir une autre coloration par exemple celle ci et pour l'épaisseur un petit peu grande on est parce qu'on a mal choisi on a choisi donc la série heure pour le remplissage remplissage aucun pour la bordure pour la bordure c'est celle ci avec ça voilà pour les minutes donc c'est la série 4 remplissage aucun remplissage aucun et pour la bordure on a choisi c'est ici voilà donc on a ma pissure donc c'est 17 heures 57 minutes 58 minutes 3 secondes 4 secondes etc mais il faut ajouter ici les minutes donc pour l'heure ici pour l'heure on va faire donc plus plus les minutes divisé par 60 multiplie par 5 voilà donc pour que ce soit il est presque donc c'est 17 heures 58 donc c'est presque 6 heures c'est pour c'est pourquoi il est là si on met par exemple on va changer donc ici on va mettre donc ici par exemple 30 je suis f9 donc voilà c'est 17 heures 30 minutes voilà donc 30 minutes si je vais par exemple ici mettre par exemple ici je dis 22 heures 45 je suis f9 donc voilà c'est 22 heures 45 7 secondes 8 secondes etc on va mettre donc un petit macro petit macro pour voilà avant de faire le petit macro je vais donc je vais donc choisir je vais donc vers ceci ici je clique par la droite avec le macro nouvelle et ici je vais faire do active sheets point calculat si je vais mettre l'eau active sheets calculat voilà donc je clique lorsque je clique ici je vais faire ici lorsque je clique ici je clique ici je vous montre qu'elle travaille correctement et c'est très facile ok je vais échapper donc voilà il se déplace je vais donc faire un petit format par exemple aussi ici bien ici ici donc bon je vais mettre une autre c'est la même chose attendez ceci se déplace donc c'est 22h 46 minutes 51 secondes et il marche correctement ok c'est très facile à réaliser ok à la prochaine donc à la prochaine donc